assalamu alaikum la famille on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette c'est une recette que je teste avec vous en fait une recette que j'ai vu sur les réseaux sociaux mais la personne n'a pas fait comme moi donc pour la réaliser vous faudra des bananes plantain vous allez les éplucher les couper en deux et les faire bouillir dans de l'eau où vous allez rajouter de la cannelle moi j'ai pas découpé parce que les bananes ils étaient petits ça c'est des bananes plantées de l'île de la réunion en fait donc voilà donc après avoir fait bouillir on va venir les écraser avec une fourchette ou avec une presse pomme de terre donc voilà là j'écrase je vais rajouter du sucre vanillé et du sucre en fait pour les mesures c'est vraiment au pif quand je vous dis c'est au pif c'est au pif de chez pif donc je vais rajouter j'ai rajouté deux ou trois que j'ai mis deux cuillères à soupe de sucre semoule je vais rajouter le sucre vanillé aussi donc l'arrivée à ce stade vous pouvez soit laisser comme ça ou rajouter de la farine moi j'ai mis de la farine mais j'ai regretté en fait faut pas rajouter de la farine faut laisser les bananes comme ça tel quel rajouter pas de la farine moi j'ai rajouté c'était pas du tout bon j'ai pas aimé en fait le goût j'ai vraiment pas aimé donc je vous conseille de ne pas mettre la farine on va former une boule étalée et avec une emporte pièce on va découper des ronds donc là j'ai mis de la farine je vais étaler ça collait un peu c'est pour ça que j'arrêtais pas de rajouter de la farine mais en fait il fallait pas fallait les façonner directement à la main ne pas l'étaler sur le plan de travail donc voilà je vous conseille de faire directement avec vous avec les mains où il est les mains et former les petites donc là j'étale ça colle toujours et avec un emporte pièce je venira découpé des rangs si vous n'avez pas d'importe pièce vous pouvez utiliser un bol un verre donc là vous pouvez faire des carrés aussi n'êtes pas obligé de faire des rangs donc voilà j'ai fait des jolis rangs et comme je vous ai dit je j'ai beaucoup regretté d'avoir mis la farine donc là ça va un petit peu collé sur le plan de travail donc voilà j'ai fini là je vais faire bouillir un peu d'huile pas beaucoup juste couvrir un peu les galettes là là j'en ai fait 1 2 3 6 8 voilà là je vais faire chauffer l'huile pas un bain de friture juste assez d'huile pour couvrir les galettes et après on va faire revenir va faire d'or et les petits peu les petits bananes les galettes de bananes ça sent trop bon donc faudra les poser sur du papier sulfurisé pour que ça l'huile il part s'absorbe l'huile ou du sopalin donc moi j'ai fait ma petite touche perso j'ai fait avec des fruits du jardin donc vous allez voir ce que je vais faire ce que moi la personne elle a fait avec de la viande mais moi banane et de viande ça passe pas du tout moi banane ça passe qu'avec du sucre donc je vais prendre une galette je vais poser je vais prendre ma jolie papaye je vais là je vais la découper en lamelles et je vais poser sur la galette de bananes donc je dépose la papaye dessus je prends une galette je pose là je vais découper des mangue très fin aussi par contre là comme c'est de la mangue elle est toute petite je découpe juste un cercle comme ça tout fin je pose dessus vous pouvez rajouter des ananas tous les fruits que vous aimez donc ça c'est ma petite touche perso je pose une autre galette dessus je vais faire la même chose avec les autres là c'est des caillemats et du mandage je découpe le caillemati en deux j'ai découpé le beignet en deux j'ai posé dessus voilà pour faire joli donc je vais essayer de faire encore une deuxième une troisième ainsi de suite regardez le résultat j'étais trop beau trop joli à voir c'est des trompe oeils comme elle dit ma fille m'a fait 10 et des trompe oeils elle m'a dit maman on croit que c'est c'est de la viande c'est des steaks hachés donc voilà donner un nom à cette recette parce que moi vraiment je vois pas le nom que je peux donner je sais pas mille feuilles de bananes non je sais pas si on peut voler le nom de chercher le nom est donné moi en commentaire donc voilà c'était très bon âgé je les accompagne avec une boule de glace mais comme je vous ai dit la prochaine fois je mettrai pas de farine je vais faire les bananes tout seul sans farine donc voilà voilà j'espère que la recette vous aura plu n'hésitez pas là qu'à partager c'est des petits desserts qu'on voit moi en fait moi j'ai jamais vu franchement j'ai jamais vu c'est la première fois que je fais j'ai jamais vu à ou si vous avez vu quelque part fait dites le mans commentaire entre moi jamais vu donc voilà vous pouvez pâter vos amis vos familles et tout ça c'est des desserts trompe oeil je vois la voilà laquelle 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 dit moi ce que vous en pensez en commentaire je compte sur vous bisous bisous à la prochaine pour de nouvelles recettes comme je vous ai dit ne rajoutez pas du tout de farine façonner les galettes avec vous même où il est vos mains avec de l'huile ou du beurre et former des boules ensuite vous les aplatisse et voilà c'est mieux comme ça donc moi quand j'ai accompagné avec la boule de glace j'ai pas senti le goût de la farine et voilà j'attends le nom de la recette en commentaire bisous bisous